Juste derrière la moto image avec Véran qui est Bottero et je me retourne et je suis en train de voir arriver, descendre très vite une voiture neutre de dépannage car depuis un moment je me posais cette question et il n'y avait pas de moto d'épannage neutre et pas de voiture de directeur sportif et pas de voiture de dépannage neutre c'est à dire qu'en fait personne ne pouvait soit dépanner en cas d'incident l'un des deux coureurs soit les... Intéressant Vous avez eu le dialogue entre les deux Intéressant, Richard Véran qui a demandé à Bottero de passer Bottero lui a montré derrière il lui a dit et c'est complètement légitime j'ai mon leader Fernando Escartin qui est derrière en train de revenir comment veux-tu que je roule avec toi ? Et j'ai autre choix qui est devant en plus En plus J'ai autre choix qui est devant, l'autre qui est derrière et c'est vrai que là malheureusement Richard se trouve en quelque sorte prise en sandwich entre les coureurs de la Kélmé Là c'est impossible que Bottero collabore Je peux bien essayer de la part de Richard Véran Richard Véran peut se poser la question pour savoir s'il n'est pas bon pour lui d'attendre Scartin Pour l'instant il se la pose parce qu'il est en train de parler avec son directeur sportif apparemment du moins Richard Véran va se retrouver seul c'était le risque Quant à faire vaut mieux qu'il se retrouve tout seul plutôt qu'avec un homme sans su coller à la roue qui ne collabore pas Alors c'est vrai que c'est du beau panache de faire ça C'est du panache à l'état pur mais il y a un risque c'est de griller ses forces avant l'ascension de Takam et de voir Scartin fondre sur lui Jean René Si la caméra peut se retourner la caméra moto qui est à côté de Richard Véran vous allez voir que Mancebo sur une partie plate sur laquelle nous sommes en ce moment Mancebo le coureur de la Banesto est en train de faire l'effort pour revenir sur Richard Véran alors que Potero s'est arrêté et je crois que Richard aurait intérêt vu l'attitude de Mancebo incontestablement c'est un coureur qui a envie de rouler donc Richard a probablement intérêt à laisser Mancebo revenir avec lui car on peut imaginer que dans un premier temps il va contribuer voilà Richard vient de se retourner à l'instant alors que nous entrons dans Marsousse Richard Véran s'est retourné sur la gauche et il a vu Mancebo derrière qui revenait les deux hommes vont se regrouper et ça va devenir un point probablement un point d'appui pour Richard Véran qui ne sera pas seul comme ça Simon Mancebo a accès plutôt de rouler le voici Mancebo lui aussi il a quand même Zule, Rimenez alors est-ce qu'il se dira je peux aller chercher la victoire d'étape si je roule avec Richard Véran et revenir ainsi peut-être sur Ochoa c'est pas sûr je suis assez pessimiste là-dessus je ne pense pas que l'équipe Banesto est vraiment intérêt à ce que Mancebo roule avec Richard Véran donc j'ai fort peur que l'équipe que son équipe, que son directeur sportif Mancebo Zébio Unzoun lui donne l'ordre de rester dans la roue de Richard Véran parce que honnêtement ce n'est vraiment pas l'intérêt de l'équipe Banesto de rouler avec Richard il y a eu lieu des retours puisque Guérini est là Guérini toujours au service de son leader Ulrich mais Armstrong était bien placé aussi on a pu avoir quelques informations sur le peloton 8'29 pour le groupe Véran 11'30 pour le groupe Armstrong toujours 2 minutes d'écart entre Véran et Armstrong 3 minutes pardon 3 minutes que dis-je 3 minutes d'écart il m'en fait une descente une descente extraordinaire Richard Véran c'était donc pas un renfort qui arrivait avec lui c'était bien un poids supplémentaire voici le peloton parce qu'on en devine en tout cas ça c'est de la buée sur les optiques ce n'est pas du brouillard voici Pantani Moreau et toujours le travail de Guérini si Guérini ne pouvait pas faire ce travail je ne sais pas ce qui se passerait entre Ulrich et Armstrong je ne pense pas que Pantani dispose de coéquipiers ici non Armstrong vous êtes tout heureux finalement de voir que Ulrich n'est pas seul parce qu'il en profite indirectement ah oui c'est sûr alors que Armstrong lui doit se faire beaucoup de soucis il pensait comme beaucoup d'autres d'ailleurs comme nous il avait une équipe qui était tout à fait capable de l'épauler dans les étapes de montagne et bien il a fait rouler son équipe pendant 7 ou 8 kilomètres au pied du col d'Obisque et après il n'y a plus personne Richard Viran qui va avoir le renfort au moins de son directeur sportif qui va venir à côté de lui j'en ai oui Patrick nous sommes dans cette partie légèrement descendante ce faux plat légèrement descendant derrière Richard Viran Richard Viran qui va dans un instant passer sous le panneau arrivant arriver 25 kilomètres voilà top arrivé 25 kilomètres pour Richard Viran avec dans sa roue l'Espagnol qui effectivement est devenu un poids et non pas un allié et on a vu il y a quelques instants Richard Viran enlever la veste de survêtement à manche courte qu'il portait il a enlevé sa casquette il s'est alimenté il s'est désaltéré bref il s'est préparé pour attaquer le final de cette étape et en le voyant repartir je pensais à ce qu'il nous disait vous savez hier soir il était avec nous en direct dans Stade 2 Richard Viran et à un moment il nous disait demain commence pour moi aujourd'hui donc commence pour moi une sorte de course contre la montre en montagne contre Armstrong et Ulrich car je lui disais qu'il avait 5.30 de retard sur Armstrong et 5 minutes sur Ulrich et bien le contre la montre dont il parlait a bien débuté contre la montre en montagne et pour l'instant on peut dire on ne sait pas quel sera le résultat final mais pour l'instant on peut dire que c'est quand même une belle opération oui sauf que là il est dans une situation un petit peu délicate parce qu'il n'a pas d'allié objectif il doit se demander si ce n'est pas mieux pour lui d'attendre le groupe Escartine Hervé parce que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il laisse trop de force là pour ensuite être victime d'un contre et Ochoa toujours seul devant on peut remarquer que la route commence à sécher je l'ai entendu même très intéressant pour l'ego l'automne Moto dire Viran il veut des écarts Viran réclamait une situation de la course pour savoir justement pour prendre la décision dont on parle pour savoir s'il doit attendre le groupe derrière ou poursuivre son effort donc c'est le renseignement qu'il demande il y aurait 50 secondes entre Richard Viran et le groupe derrière Escartine Richard Viran semble avoir décidé de rouler Escartine-Riménez c'est vrai que si Riménez revient là peut-être les Banesto vont décider de rouler certainement le groupe Armstrong n'est pas très loin non plus un peu plus de deux minutes maintenant ce travail extraordinaire de Guérinou roulerich était toujours dans la route guérinou tout à l'heure là il a reculé un petit peu un peu plus de deux minutes à l'heure on cherche à l'heure on cherche à l'heure il a reculé un petit peu il a reculé un petit peu un homme seul à 8 minutes 20 devant lui derrière à 50 secondes il y a un groupe Escartine, Eras, Botero ah Botero non Beltran, Rimenez et c'est vrai que oui Botero est bien derrière donc on a Virenc, Mancebo et Richard Virenc semble souhaiter attendre